je crois, à une totale pertinence à cet égard. Nous avons donc décidé la reprise de nos dialogues de haut niveau, qui se réuniront le plus rapidement possible, vous en avez rappelé, les trois formats, mais nous avons aussi signé beaucoup d'accords aujourd'hui, nous l'avons vu, et lancé des travaux dans le domaine de la transition énergétique, en particulier avec de l'expertise partagée et beaucoup d'innovation, dans le domaine du nucléaire civil, avec la préparation d'une étude complète sur la contribution de ce secteur à la décarbonation de l'économie, dans le secteur des transports, le travail commun sur les carburants d'aviation durable, la fourniture de méthanol aux portes-conteneurs, la contribution des entreprises françaises à la construction de métros en Chine, la construction d'éoliennes offshore, et je ne serai pas complet sans mentionner aussi l'action de l'Agence française de développement qui se focalise en Chine sur la lutte contre le changement climatique en s'appuyant sur l'expertise de nos entreprises. L'ensemble de cette approche repose avant tout sur une plus grande réciprocité en vue de parvenir à un nouvel équilibre, y compris sur le plan commercial. Et nous avons d'ailleurs beaucoup fait ces dernières années en la matière, sur le plan agricole et agroalimentaire, et nous allons encore plus loin. Je suis venu avec le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le président du cluster maritime de la Réunion, pour témoigner justement de l'importance de ce secteur dans notre France, qu'elle soit métropolitaine comme ultramarine, et nous avons en effet beaucoup d'avancées sur tous ces sujets, qu'il s'agisse du bœuf, de vins et spiritueux, en passant donc par l'aquaculture et plusieurs autres au-delà de ce que nous avons déjà su faire sur le port. Je suis aussi ravi d'annoncer que les consommateurs chinois pourront avoir accès aux produits d'une quinzaine de nouvelles entreprises. Nous allons également lancer de nouveaux chantiers dans la biotech pour continuer d'innover dans le sens d'une agriculture durable, avec toujours la préoccupation de la sécurité alimentaire, et nous avons progressé dans le sens d'un rééquilibrage de la relation dans les secteurs de l'aéronautique, de la santé, des cosmétiques, de la finance. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de dire quelques mots devant notre Conseil des entreprises franco-chinoises en 2018, qui, je crois, est là aussi une avancée importante. Ce dialogue, vous l'avez rappelé, président, qui est permanent, mais nous allons l'intensifier et il s'intensifie par la reprise de nos échanges humains et culturels. Sans revenir sur cette relance que j'ai évoquée hier en lançant justement le festival Croisement, je tiens à souligner la perspective du 60e anniversaire de nos relations bilatérales, le lancement de l'année franco-chinoise du tourisme culturel, l'année prochaine, en 2024, ce qui sera une occasion de valoriser notre patrimoine, nos métiers d'art et de l'ensemble de nos secteurs culturels. Et je salue ici la présence de représentants de ces institutions culturelles et de nos cinémas, de notre musique, de nos musées, de nos théâtres, de notre littérature, à laquelle, je le sais, vous êtes tellement attachés, nous qui nous échangeons et nous avons continué pendant la pandémie des livres, nous continuerons d'avancer sur cette coopération. Je me félicite de la réouverture récente, mais donc nous voulons retrouver au moins le niveau d'échange d'avant la pandémie, faciliter évidemment les transits, les visas, mais développer plus encore ces échanges, cette connaissance réciproque, ces traductions, ces créations communes pour nos deux pays. Évidemment, nous savons la différence de nos modèles et les désaccords qu'on peut avoir, nous l'avons évoqué, j'y reviendrai, on l'a évoqué à chaque fois, la question, la situation des droits de l'homme demeure un sujet qui est un sujet d'importance pour la France, d'exigence respectueuse. Ce n'est pas parce que nous avons des différences qu'on ne peut pas les évoquer d'abord, les partager de manière très franche, mais le faire en étant respectueux, en considérant, en quelque sorte, que l'un aurait des leçons à donner à l'autre. Et d'ailleurs, j'ai pu m'apercevoir qu'il en va de la Chine comme de la France, et généralement, on arrive à obtenir des résultats lorsqu'on est respectueux mieux que quand on donne des leçons. Et nous avons sans doute à cet égard le même tempérament et la même conscience profonde, mais nous savons nos différences et nous les abordons avec respect, conviction et amitié. Voilà, je ne serai pas plus long parce que vous avez couvert beaucoup d'autres projets et je ne veux pas ici prolonger les choses, mais des grands enjeux internationaux à la question de la guerre en passant par l'autonomie stratégique européenne et notre relation bilatérale, vous le voyez, l'agenda de cette visite d'Etat est nourri. Mais c'est surtout la nécessité, en quelque sorte, de continuer à discuter, d'éviter toute escalade dans le monde que nous connaissons et d'être lucide sur le fait que l'intérêt de nos peuples est de bâtir cette paix et cette stabilité respectueuse mais d'avoir le bon niveau d'ambition pour les défis qui sont les nôtres. C'est pour ça que je vous remercie à nouveau du temps que vous nous consacrez pour cette visite d'Etat aujourd'hui et demain parce que c'est en levant parfois les petits malentendus qu'on évite les désaccords de demain. Les temps sont inquiétants et le tragique est revenu dans notre histoire et je pense que notre devoir c'est de ne céder aucune facilité et donc de prendre nos responsabilités face au grand conflit d'aujourd'hui et de savoir à chaque fois construire une paix juste et d'éviter toute escalade. Je sais que vous avez la même conviction c'est en tout cas cette voie que veut porter la France. Merci Monsieur le Président. Merci au Président Xi Jinping et je vous remercie. Merci. Merci. Marcault, President, 正像你剛才說的, 這是你時隔三年多以後, 再次對中國進行的博士訪問。 三年多來, 國際形勢, 在雙方共同努力下, 中法關係保持了積極穩健的發展制度。 我們通過線上、線下各種方式, 保持著高密度、高質量的戰略溝通。 兩國在抗擊新冠肺炎疫情中相互支持。 中法雙邊貿易額實現較快增長, 航空、航天、農業、食品等領域的合作, 取得了重要成果。 兩國在氣候變化、生物多樣性、 非洲發展等議題上密切溝通和協作。 當今實在正在經歷著深刻的歷史之變。 中法作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國。 作為世界多基化、國際關係民主化的堅定推動者, 有能力、有責任、超越分歧和束縛。 堅持穩定、互惠、開拓、向上和中法全面占領夥伴關係大方向。 堅持穩定、穩定、穩定、繁榮。 總統先生這次訪問是中國對外全面重啟。 全國兩會成功召開後,歐洲國家元首首次訪華。 相信這次訪問將為中國關係發展, 祝新動力帶來新氣象。 我先說這些。 directement等同様的 Kitchener。 謝謝最貴重的方式, 謝謝你,正在等於你詳細長。 我覺得這是我小心翼。 我會免了你還要職業。 我會並敬佩堅, 在佩慶的接見。 今天與我來回歷列中。 我會後來的見面。 當中方以一個 republican為職位。 您您也想請離開幕。 您北京博也有同時, 我 提交給您的臨床。 謝謝您。 謝謝您。 Monsieur le Président, et pour aussi tous les travaux préparatoires et ce qui va nous permettre ensemble de bâtir une stratégie, un partenariat permettant le succès. Vous l'avez rappelé, depuis bientôt 60 ans, nous fêterons le 60e anniversaire de ces relations diplomatiques entre la République populaire et la République française l'année prochaine. Depuis bientôt 60 ans, nous tâchons d'oeuvrer pour un monde stable, d'équilibre, où la conversation entre nos deux pays apporte une contribution indispensable au concert des nations. Et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, c'est, je crois, notre devoir en même temps que notre vocation. A ce titre, je souhaite que nous puissions poursuivre, d'abord sur le plan bilatéral, les bonnes relations qui sont les nôtres et le développement des ouvertures, la prise des échanges humains, évidemment, et nous y reviendrons, et tout ce qui permet de nourrir le partenariat stratégique sur les domaines humains, culturels, de recherche, mais également économiques et technologiques, de pouvoir développer de manière équilibrée et mutuellement bénéfique nos échanges et réussir ensemble à apporter des réponses à certains des défis qui sont les nôtres, comme celui de la transition écologique. Nous savons les différences qui peuvent exister entre nos modèles, et nous en parlerons comme d'autres très franches et respectueuses, mais je crois pouvoir dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire et que la reprise récente, d'ailleurs, des échanges humains, c'est la direction. Nous évoquerons ensuite, conformément à ce que vous venez d'ailleurs de dire, les grandes questions internationales. Et je veux ici vous dire combien, moi, le travail qui a été le nôtre dans le droit fil de nos déclarations de 2019 sur les questions de l'économie humaine a permis des avancées majeures. Celle de la COP de Kouanming et Montréal, qui, sous coprésidence chinoise, a permis sur la biodiversité des avancées considérables, puis en mars dernier, sur la question de la protection de la haute mer et de la biodiversité en mer avec la négociation du BBNJ. Tout ça a été possible aussi parce qu'il y a eu cet accord stratégique que nous avions scellé en 2019 sur ces questions. Je souhaite que nous puissions poursuivre sur la lutte contre le dérèglement climatique, la biodiversité, la sécurité alimentaire, mais également un nouveau partenariat financier que nous souhaitons sur la planète, notre travail ensemble. Et à cet égard, le sommet que nous organiserons en juin prochain est un rendez-vous important sur lequel je veux que nous puissions revenir pour travailler ensemble et droitement. Enfin, parler de ce partenariat stratégique bénéfique entre nos deux pays, c'est évidemment parler de la paix et de la stabilité dans le monde. Nous y sommes attachés. Je vous sais attaché au combien, à la fois au respect de la Charte des Nations Unies, au strict respect des textes en vigueur en matière de nucléaire, et donc à tout ce qui permet la paix et la stabilité sur la planète. Et à ce titre, l'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Elle a mis fin à des décennies de paix en Europe. Et je sais pouvoir compter sur vous, au titre d'ailleurs des deux principes que je viens d'évoquer, pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations. Et nous y reviendrons dans le détail, mais nous avons besoin de retrouver une paix durable, c'est-à-dire une paix qui respecte les frontières internationalement reconnues et qui évite toute forme d'escalade. Et je crois que c'est aussi une question importante pour la Chine, autant qu'elle l'est pour la France et pour l'Europe. Cette paix, cette stabilité, c'est celle à laquelle nous tâchons d'oeuvrer. Et je vous remercie une fois encore d'avoir accepté que nous ayons aussi un format trilatéral, comme nous l'avions fait lors de votre visite d'Etat en France il y a quelques années. J'avais invité la chancelière Merkel et le président Juncker. Nous aurons tout à l'heure l'opportunité aussi d'avoir une discussion sino-européenne avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ce qui, je crois, est une chance et une manière aussi d'avancer certaines des questions qui nous lient. Voilà, président, les quelques mots que je voulais avoir en réponse à vos propos introductifs en vous remerciant à nouveau de l'amitié de cette visite d'Etat, de votre temps aussi aujourd'hui et demain à Canton. J'y suis très sensible, dans un lieu qui, je le sais, a une charge aussi toute particulière. Pour vous, c'est un immense privilège pour moi de pouvoir demain vous accompagner et puis poursuivre nos échanges stratégiques et amicaux. Merci, président. Merci, président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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